Mesdames, Messieurs, Peuples Congolais, Chers membres de la diaspora, Je vous informe que être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, la physique quantique nous décrit le monde des causes et des conséquences. Par exemple, les teke, conséquences des boshis, qui les emploient ou les utilisent. Depuis déjà, l'assassinat du commandant Marine Wabi. Quel binôme célèbre entre les boshis et les teke pour la conservation du pouvoir au nord. Envisageons un troisième élément. Les likoualiens, ou les kateg, ou les gens de la likoualao. Éléments complémentaires des relations teke-boshi pour la conservation du pouvoir entre guémer au nord. Et les teke, les boshi et les katanga sont au centre ou au cœur des causes et des conséquences de la situation dans laquelle vivent le peuple congolais. Faisons-nous la règle des trois. Qui en est responsable dans la relation cause et conséquence ? Pour les teke, la situation actuelle, c'est le pouvoir boshi à 100%. Pour la likouala, c'est pareil. C'est le pouvoir boshi à 100%. Et pour le boshi, donc c'est aussi les teke et les likouala qui nous ont aidé à prendre ce pouvoir-là en 1997. Or, 100% plus 100% ne font pas 100%. Ils font plutôt 300%. Donc nous avions planqué la règle des trois. Ce qui fait que la physique quantique est difficile à expliquer parce que nous n'arrivions plus à faire la règle des trois. Alors, on est maintenant à 300% du monde de causes et des conséquences de la situation. Qui en est responsable ? Les boshi, les teke et ou la likouala. Et pourquoi ? C'est ce que je vais vous expliquer. En tout cas, pardonnez-moi de ces explications un peu plus complexes pour revenir sur les notions plus élémentaires et plus accessibles à tous. Mesdames et messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, Question. Pourquoi la likouala, les teke et les larikongo font de la concurrence déloyale au boshi ? Et pourquoi faire ? Servi et servi, toujours, Sassou Guesso, depuis déjà la conférence nationale de 1991. En effet, méfiez-vous des apparences. Elles sont trempeuses. Vous le savez que je suis de l'origine par appartenance de la Kivet, non ? C'est-à-dire de la région de Sassou Guesso, non ? Et vous le savez que sans les larikongo, les teke et la likouala, il n'y aurait pas Sassou Guesso 2, 3, 4 aujourd'hui. Il n'y aurait même pas eu de coup d'état. Sans affirmation, sans les larikongo, les teke et encore moins la likouala, il n'y aurait pas eu Sassou Guesso 2, 3 et 4 aujourd'hui. Explication. Vous savez que le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Et pour cause, vous savez que toute la galère, la souffrance du peuple congolais, oui, elle avait déjà commencé dès la Conférence Nationale, sans les savoirs, elle avait déjà commencé dès la Conférence Nationale de 1991. Et avant de faire la chronique de la concurrence déloyale de likouala, de teke et de bakoko, au Boshi, pour servir Sassou Guesso, je vais devoir vous définir déjà deux mots-clés. Deux mots-clés. Le premier inconnu des congolais, surtout du nord du Congo, le mot-clé c'est Giamma, Giamma, Giamma. Et le deuxième mot-clé, c'est Codography. Et ces deux mots-clés sont étroitement liés. Et donc, vous allez comprendre ces deux mots-clés-là. À partir de là, vous pouvez comprendre la suite de la chronologie de la servitude volontaire de laï-Congo, Téke et Likola aux décretaires de l'église à Sassou Guesso. Mesdames et Messieurs, peuples congolais, au Congo, et notamment dans le nord du pays, lorsqu'on vous traite des Giamma, Giamma, c'est que vous êtes un con. Un con. Vous savez que, dans la vie, on est toujours con de soi-même ou de quelqu'un d'autre. C'est la règle. Elle est universelle et humiable. Universelle parce que tout le monde n'a jamais changé. Humiable parce que ça n'a jamais changé. Depuis la nuit de temps. Quoique, dans la vie, il vaut mieux être traité de con que d'imbécile. Parce que un con, c'est celui que quelqu'un qui adore ou a raison peut changer d'avis. L'imbécile dort. L'imbécile dort. Alors, Giamma ne signifie pas quand vous traitez d'idiot. Bien au contraire. Giamma on vous traite de con. Vous êtes un con. Au nord, là-bas. Giamma Giamma Le con va avec la colérie. Par ailleurs, vous le savez que dans toute race et coût sociale confondue du clochard au milliardaire, la proportion des cons est la même partout. Dans tout le monde entier, 99% du con compte 1% d'imbécile. Con, c'est intelligent en fait. mais l'intelligence, il y a la bonne intelligence, la mauvaise intelligence, la bonne connerie et la mauvaise connerie. Vous êtes d'accord? Quant à la conographie, elle étudie la répartition géographique des cons dans le monde ou dans un pays, dans une société donnée, dans une famille. vous pouvez dans une famille étudier dans votre famille la répartition géographique ou familiale des cons dans la famille ou des bécis dans la famille. La règle est déjà que dans une quelle soit les familles partout dans le monde entier, les tribus et autres, il y a toujours 99% des cons et 1% d'imbécile. Donc, vous partez sur la base que si vous avez une famille de 10 individus, déjà que vous avez 9 cons, des gens qui sont cons. qui attend ou à raison peut changer d'avis. Mais il y a un imbécile. Mais si vous êtes 100, donc il y a 10 imbéciles et 90 cons. Et on fera la répartition géographique, chronographique, géographique des arrondissements d'une ville. Par exemple, là où il y a plus de monde, il y a plus de cons. C'est la règle. C'est normal. Si vous avez un pays, dans un pays, les tribus autres, il y a plus de tribus, les autres tribus où il y a plus de monde, donc il y a plus de cons qu'il y a des imbéciles. Par exemple, dans notre population, au Congo-Bazavi, il y a 5 millions d'habitants. Donc, on doit avoir combien? On doit avoir 4 millions et quelques de cons contre moins de millions d'imbéciles. Mais traversant la rive droite-gauche du fleuve Congo, côté Kissa, ça sort aujourd'hui à peu près à 100 millions. Donc, il y a 90 millions de cons là-bas au RDC et 10 millions d'imbéciles. Imaginez, on vous importe 10 millions d'imbéciles au Congo. Bien sûr, il n'y aura plus d'imbéciles là-bas. Mais nous, les risques, c'est ça. Si on nous apporte les imbéciles de la RDC, inversement, vous imaginez, voilà pour la petite explication des mots clés précités, c'est-à-dire Niyama et chronographie. Donc, quand vous allez dans le nord ou à côté d'un, parfois, il ne dit pas devant toi. Il ne dit pas devant vous. Au nord, là-bas, quand tu parles, Niyama, Niyama, Niyama. Donc, il dit là-bas. Voilà, c'est ça. Là-bas, au moment où je parle, les gars du nord, là-bas, je dis peut-être par le plateau, mais dès la kivette, jusqu'à Niyama, Niyama. Voilà, vous avez tout compris. Mesdames, messieurs, peuples kongolais, chers membres de la diaspora, je vous rappelle que Denis Sasso a toujours traité les bakongos, les teke et les kolos de Niyama, Niyama, Niyama. Ce n'est pas que les bakongos, il est aussi traité, souvent, ses serviteurs, ses collaborateurs et ses nervis et voire même ses barbouses et esbires de Niyama. Donc, il n'y a pas d'ethini, en fait. même au sein des kolos, il dit Niyama, Niyama, Niyama. Tu es con, tu es con. C'est con. Donc, chaque jour qui passe, il faut se déjouer la connerie des uns et des autres. Donc, c'est ce cas de conscience. Mesdames, messieurs, peuples kongolais, chers membres de la diaspora, voici maintenant l'explication que vous, individuellement et collectivement, vous devez avoir ça à l'esprit. On est là pour éduquer. Parce qu'avant, chaque changement majeur précède toujours la révolution des idées, la révolution intellectuelle, pour qu'on puisse réfléchir, pour se débarrasser de ce monsieur-là qui nous prend tous comme ces idiots, ces Niamas, ces toutous. Ok? Très bien. Vous savez que la situation que nous vivons actuellement, que ça se nous traite ou traite ces populations des Niamas, s'est passée en, je pense, je dirais, en quatre étapes. Bon. La première étape va de la conférence nationale de 1991 jusqu'à avant le coup d'État. De 1991, dès la conférence nationale, quand ça a chauffé là, la conférence nationale, là, je vivais à Minkalo, pendant la conférence nationale, là, de février 91, à juin 91, je vivais à Minkalo, sur l'avenir Marien Gouabi, pas loin d'avenir Marien Gouabi, et donc, je prenais les bus, là, voilà, vous connaissez les chemins, hein, passons par là, on reviendra pour Bougali, après, on biffait l'avenir de la paix, après, on biffait l'avenir de Bouchy, après, on rentre à Bayardel, et voilà, donc, j'ai enseigné au lycée Chaminade, devant le CHU Bayardel, voilà, et moi, il m'arrivait, parfois, quand j'étais en avant, je veux aller faire un tour à la conférence nationale, donc, on continue tout droit, on arrive au rond-point, et comment, après, tout, mais comment ça veut dire, bah, tu vois, on parlait de congrès, ça s'est passé là-bas, plus il y avait des amis tous lesquels là-bas, donc, j'ai fini le cours, au lycée, chaminade, et après, j'ai parti là-bas à la conférence nationale, c'était, c'était, c'était vraiment intéressant, vous savez que pendant la conférence nationale, Sassou, dès la conférence nationale, jusqu'à, avant le coup d'état, Sassou Gesso, a traité les Bakongos de Niamas, 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 il faut les retenir, sans les Bakongos, les Larikongo, c'est-à-dire, les Pouls, d'Ibolec, et tout, compagnie, sans ceux-deux, il n'y aurait pas eu de coup d'état, donc, il faut franchir les barrières de la raison, sans eux, il n'y aurait pas eu de coup d'état, et pourquoi ? Parce que c'était par la sorcellerie, plein de choses, ce que vous appelez les transfuges du PCT, il y a eu des transfuges du PCT, type par appartenance, ou par, voilà, beaucoup de choses comme ça, ont trahi la cause de la Conférence nationale et l'avènement du pouvoir de Pascal Lissouba, il n'y avait pas de l'argent, donc, Sassou Gesso, c'est celui qui était l'édable, Lissouba arrive, il ne peut plus manger, ces gens-là, les laricogos, les sud-là, beaucoup sont mordus, sont allés sur Sassou, en 4 mili, lui donner de faire les passeports, lui donner les mouvements, tout, 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 et c'était, c'était comme un corps sans un petit corps, comment quelqu'un qu'on a crié, 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 pendant la Conférence nationale, un tueur en Syrie, assassin, génocidé, tout, 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 on se lave les mains, il y a des choses qui sont passées, les laricogos, le sud-cogo, avaient trahi l'esprit de la Conférence nationale, jusqu'en 1997, puisque les transferts du PCT, qui étaient du sud, ont aidé, Sassou, qui sont revenus au pouvoir, puisque tout était dès le 10 juin, 1991 à 5 juin 1997, le pouvoir était 100% au sud, vous avez un gibier dans le filet, et vous ne pouvez pas le garder, mais pourquoi Sassou l'a gardé depuis 1997, c'est des stratégies, c'est des méthodes, autres, ils n'ont pas pu, le gibier était déjà dans le filet, dès la Conférence nationale, puis l'élection, tout, tout, ils ont voulu faire et tout, voilà, donc il y a eu beaucoup de traiteuses, et Sassou a dit dans cette réseau, ma kogo, yama, yama, ça c'est sans bavure, sans bavure, on est d'accord, donc il a utilisé les kogo, les ma kogo, aujourd'hui, il y a un jour qui se dit, ah tiens, on a des esprits, puisque, bon, nous on n'est pas venus en France par la nage, on a été des cerveaux, au niveau de la, j'ai essayé à la faculté des sciences, on a fait beaucoup de choses à l'université, on a trouvé avec les gens une nouvelle stratégie, on s'est dit, ah tiens, le pouvoir a vraiment ces gens-là, on n'en veut pas, le pouvoir est arrivé chez vous, et vous n'arrivez pas par le monde, c'était où, comme je vous parlais d'histoire de, 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 de la chasse, il m'est arrivé, la chasse au filet, il m'est arrivé, les antilopes, là c'est nous, la petite antilope, là comme on l'appelle, chère, 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 c'est nous, on m'a encore dit chère, chère, il vient comme bien, vous êtes actif, non, j'attrape à l'école, je bat, tout, 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 je les maîtrise, mais parfois, il est au fond, il y a même plus, plus ego, il passe, et quand tu parles, il y a une petite déprime, de quelques minutes, parce que tu viens de perdre un gibier, quoi, pourquoi tu n'as pas étudié la lance, pourquoi tu as voulu se m'attraper, moi je voyais ça, c'était excitant de se battre avec la bête, mais lui, non, tu as la lance, pourquoi tu ne l'as pas lancé la lance, voilà, donc, pourtant j'avais la lance, je pourrais la lancer, voilà, donc, je voulais vraiment mesurer, bon, donc les gibiers étaient dans le filet de ma coco, et en plus, mon coco, Raymond Damas, Golo, paix à son âme, et, mon kaba, Yagouba, paix à son âme, ils ont, voilà, tiens, tenez, avec la complicité, initialement, il faut dire, Angédoi Pougui avait aidé, dès 1985, le premier ministre, puis arrivé aussi, Sculatine, voilà, il a aidé aussi, on connait cette histoire-là, je connais, mais c'est tout, voilà, c'était vraiment au cœur du pouvoir, au cœur de ces officines-là, et donc, là, le gibier est parti, donc, les lari-kongo, les bas-kongo, ils ont joué à la connerie, à la, comment on l'appelle, Nyama, Nyama, un con, mais, je vous dis que c'est pas idiot, un con, c'est joli, qui a tort, on a raison, on peut changer d'avis, on peut se tromper, comme disait Albert Einstein, qui n'a jamais commis de rêve, n'a jamais tenté d'innover, donc, vous avez fait ça, le gibier est passé là, lavement des mains, ça se trouve tranquille, il se fait au yo, il vient ici en fond, il repare, il fait ses cours, et vous êtes là, les ondes, voilà, on est bien d'accord, donc, c'est ça qu'elle appelle l'autocritique, l'esprit critique, qui depuis 2014, enseigné au collège ici, dans les collèges de fond, on vous apprend l'esprit critique, celui qui vous critique, n'est pas votre ennemi, par appartenance, ça y est, tu veux dire quoi, nous, on est là, dans l'esprit critique, parce que la critique, est guise d'intelligence, élevé de conscience, et donc, vous avez tout compris, mesdames, messieurs, peu au colère, voilà pour la première étape, que Sasso, traite les Bakongos de Niamas, parce qu'ils l'ont aidé, à prendre le pouvoir, à arriver au pouvoir, comme, comme du père Bedi, du Kamiya, c'est fini Kamiya, c'est du Kamiya, on est là, d'accord, très bien, la deuxième étape, c'est-à-dire, avant le coup d'État, c'est-à-dire, au moment, où, les Bakongos, étaient Niamas, ils ont eu la confiance, on a appelé le ministre, transition, puis arriver, à Péolissouba, ils ont fait, maintenant, là, ils savent bien, que bon, là, c'est gagné, on a des Yuma, là-bas, on a tout, voilà, ils ont dit ça, et après, ils commençaient à préparer, le coup de temps, et c'est là, que Sasso, va jouer avec d'autres, il va jouer avec les Teke, et les Likwaléens, les Likwala, qu'on appelle les Katangé, ou Bongiens, les Likwala, et les Teke, il va jouer à ça, c'est-à-dire, dans la Kivet, il y a eu peu, peu, c'est-à-dire, les Makwa, les Kuyu, c'était peu, peu, beaucoup, non, beaucoup, non, il n'y avait rien, il y a quelques éléments aussi, Boshi, parce que, Sasso se méfiait déjà de la Kivet, parce qu'il y avait trop de bons éléments, là, de la Kivet, voilà, les Bokoko, les Bokilo, il y a beaucoup de gens, il a voulu un peu se cacher, voilà, il y avait beaucoup de gens, là, donc, il dit, ah non, non, je ne vais pas aller par là, donc, il est allé prendre, ben, Niamah, dans la Likwala, et, dans les plateaux, et, on a des figures, non, et, parmi ces figures, déjà, dans la Likwala, vous, 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 et qui, et qui, après, le coup d'état, il a nommé, un état major, après, il l'a déclassé, après, il l'a assassiné, après, vous avez, les, les, les Tassois, Jean-Marie Tassois, qui, aujourd'hui, est réfugié, dans son village, d'abord, il a peur qu'il s'assouvienne, l'assassiné, hein, vous voyez derrière ça, vous avez eu, les Bosse Poso, qui est mort déjà, Kamara de Kamu, Orin Djombo, et tous les Bokuti, qui est mélange, Kivet, et aussi Likwala, donc, il a joué à ça, il a viré la Kivet, la Kivet n'a pas servi, donc, tous les cobras, c'est venu de la Likwala, et donc, il les a utilisés, et maintenant, aujourd'hui, ils sont où ? Il n'y a plus personne, il ne reste que les, quelques, Orin Djombo, Bavane, comme ça, voilà, et donc, vous avez tout compris, on est toujours compte de soi-même, ou de quelqu'un d'autre, Niyama, Niyama, si bien qu'il y a une vidéo, d'un gars de la Likwala, que j'ai publié là, dans ma chaîne YouTube, au début de 2021, qui dit, oh, ça sous nous traite, les gens de la Likwala, comme des villageois, comme des pigments, ben, Niyama quoi, oui, Niyama, 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 bon, on faisait comme ça, Niyama, bon, excusez-moi, un peu d'enfance, voilà, et voilà, il a utilisé la Likwala, allons voir le côté des plateaux, les plateaux, il a utilisé les tequets, et ils ont commis salissants, il est en prison, il a utilisé les colonels marciaux, et tu roules, regardez, il est mort, il a tué, il a utilisé le matière de gens, la liste est longue, il les a tués tous, venez me servir, vous savez que l'histoire de Boshi, avec les tequets, date déjà depuis les histoires d'Afourou, du côté de Pobolama, où la joie de Debraza, décrivait déjà le comportement des Boshi, vis-à-vis des tequets, les Boshi ont toujours utilisé les tequets, c'est leurs esclaves, même Jean-Franfandégué dit, mais vous les tequets, vous cherchez quoi ces pouvoirs-là, c'est vrai, parce qu'ils parlent de l'histoire, c'est toujours le passé et le présent, parce qu'ils savent bien que depuis la nuit des temps, les Boshi ont toujours utilisé les tequets, mais c'était rarement les gens de la Likola, parce qu'ils sont calmes, sachons que quand tu arrives, c'est les Makwa, les Kuyo, ça ne prend pas comme ça, c'est un peu, il fait attention, mais pendant le coup d'état, les cobras, les cobras qu'on en parle là, majoritairement, étaient des gens de la Likola et des plateaux, il faut ajouter quelques éléments de Makwa, Kuyo et Boshi, il n'y avait pas, il n'y avait peu, il y a peu de Makwa, Kuyo et Boshi qui ont participé à ces coûts, qui ont payé vraiment un lourd tribunal, c'était les gardes-là, partout et autour, donc vous devez en tenir compte de ça, et les Boshi, ils continuent toujours à jure des tequets, comme je faisais l'histoire de Edmond Pondel, décrivait sous la joie de Braza, en 1885, Kuyo et Boshi, c'est toujours les trucs au ganga, au ganga chez nous, Boshi Kuyo et Makwa, c'est le fétiche, bon, bref, Kuyo et Boshi, ils ne savaient pas pêcher, je ne sais pas, mais nous, à Makwa, on est vraiment les champions de la pêche, et donc voilà, la pêche, la chance, la agriculture, la quête, voilà, on fait tout, les bagnoles, les cacaos, tout, et donc vous devez comprendre de cette étape-là, on est parti, la première étape, les laris, Kuyo pour préparer son coup d'état, il arrive au coup d'état, il y a un plan, les, 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 les teke et les likuala, vous voyez, sur la note top secret, le renseignement militaire, avant le coup d'état, c'était qui ? C'était Bokoki, qui est aujourd'hui, qui est aussi de la, qui vête, avec la, la likuala, qui est aujourd'hui, ministre de la santé, pas de la santé publique, on parle quoi, c'est pas la santé publique, on dit ministre de la mort, des congolais, on n'est plus la santé publique, bon, il est ministre là-bas, moi, c'est pour soi, il est parti, il est mort depuis, des cabos, camarades des cabos, je ne sais pas qui se devienne, celui qui s'occupait de l'organisation, de l'étoile, voilà, tout ça, les gens de la likuala, donc vous avez tout, mais vous avez vu, les matières de dior, avec tout ce monde-là, vous imaginez ? Donc, il en aurait abusé, Niaman, Niaman, un bantou, un bantou, il y a raison, le bantou, c'est du père béni, c'est du camilla, émotion, appartenance, opportuniste, et plein de choses, il n'y a pas de courant de pensée, il n'y a pas de conviction, il n'y a pas rien, et il en abuse, jusqu'à nos jours, mesdames, messieurs, un troisième état, c'est la conservation, du pouvoir, depuis déjà, 1997, un cas, aujourd'hui, j'ai dit, un cas, c'est ce qu'on appelle, le nom, y compris les plateaux, la kivette, la kivette ouest, et tout compagnie, la sanga, la likouala, un cas, c'est dans le pouvoir de Sassou Gesson, un cas, et les trois cas, c'est maintenant dans le clan, et à tendance, épicerie familiale, donc on a utilisé les teke, les likouala, et on a fait semblant qu'on est ensemble, dès le coup d'état, et petit à petit, comme l'autonnoir, ça se ferme, donc tout, 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 il reste tout petit comme ça, et le reste, c'est le pouvoir, au niveau du clan, c'est ça qu'on appelle Niyama, Niyama, les bouchils, ils doivent, Niyama, Niyama, les teke, Niyama, les likouala, les katagnes, Niyama, les pigments, ils n'ont même pas, attend, ils ont fait les sales boulons, pas d'électricité, pas de tout, tout là-bas, dans le nord, dans le nord du pays, là où on est, les Sassou Gesson, avec la frontière, avec la centrale Afrique, rien, c'est ça, moi je préfère être un con qu'un imbécile, mais quoi qu'il y a, un con, un con, il y a un con, un con, mais là, mesdames et messieurs, la quatrième, et la dernière étape, c'est la transmission qui se dessine, du pouvoir, soit de gré à gré, ou par la dynastie, selon mes sources, vous savez que les mondes, ils ont appris, je vous dis que, la presse, si le pouvoir reste dans le clan, les bouchers, tout ça, ça ne changera pas grand chose, les déclassements, les forcés, les autres à l'exil, les forcés, les emprisonnements, les assassinats, par rapport à tout, tout, tout va continuer, ça ne change pas, ils sont comme ça, les prochaines, maouas, maouas, je vous dis, la transmission qui se dessine, et donc là, la transmission qui se dessine là, vous avez, il y a, trois éléments identifiés, au sein du clan, malgré le mal qu'ils ont fait, à ces peuples-là, Christian Sassou, qui a volé tous ces pétanques congolais, il y a mille et mille, c'est le cartel, Christian Sassou, avec ses aïrois, marcénaires, ils attendent, et, il dit qu'on veut regrouper, tous les congolais, de toutes les bandes du Congo, dire, on va se battre contre, dénice, il y a quelque chose qui se trouve, quand on est là, quand on est là, ils neversent pas, ils se demandent, il faut leur mettre, il nevrit pas, ils neversent pas, ils nevont pas. Ils neversent pas, ils neversent pas tout, ils neversent pas, ils neversent pas. Donc là, les képas, les kikis, les kikis, les kikis, les kikis, c'est la même chose. Les cocotis, il pleut, c'est l'eau, mais pourquoi ils fouillent dans la rivière ? Attends, c'est pas possible Bon, ça on le sait du point de vue biologique Mais du point de vue de la vie on pourrait expliquer ça au commentaire mais c'est Dieu quoi Donc nous, pour fouiller Kiki on veut aller se lancer ces gens de Miroquemba ou Edira Nguesso Oh, mais c'est quoi cette affaire là ? On veut fouiller Kiki pour aller ces gens de Miroquemba et ou Edira Nguesso C'est ça qu'on appelle Miroquemba et Salagando C'est pas possible les trois animaux déjà identifiés qui ont volé ce pays Attends, Edira Nguesso président du Congo Arrêtez Arrêtez avec tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on a vu On dit on n'a qu'à moi J'essaie jamais de tomber et tout ça Kiki avec tous ces animaux Il faut avoir un légo remplacé Moi avec nous Attends On n'a pas ça Donc c'est ça Voici ce qui se dessine Il y a Yama Donc ils ont appris que Nous, Kogolais Yama Donc les trois individus là Nous sommes là pour éveiller les consens Pour que vous vous préparez Mais nous chacun Yama On a un plan C'est vraiment du 100% De l'intérêt général Ok Très bien Bon Parce qu'avant de faire ce texte là Que je lis J'ai expliqué à plein de réseaux Du nord au sud De l'Est à l'Ouest Je vais faire ça Je l'explique Voilà voilà Ah oui c'est génial Mais quelqu'un qui n'a pas de cerveau Il va dire Ah oui tu as parlé d'Eti Tu as parlé d'Eti Bon Très bien Mais il s'assoit là Il continue à piétiner Tuer ce pays Il veut faire la transmission Vous venez toujours S'acharner contre nous Mais acharner contre les gens là Qui sont en train de détruire Moi je ne suis qu'un être mortel Je vais partir Peut-être à toute l'instant Je vais mourir Mais les balles vont continuer Les gars là qui viennent S'amuser de tout le monde Du peuple congolais De ce pays Ils restent partis Sans payer la ressource De la vouloir Ni de ses crimes Et autres Vous imaginez ça Ils ne peuvent pas dire la transmission Et les gars là La transmission La quatrième table là Je ne m'occupe pas Kiki Coco Pipi Caca Tout ce monde Ils sont dans la mêlée Et nous sommes là Comme les moutons En train de regarder C'est quoi cette affaire Donc Dans l'ordre Par rapport à ce que leur papa Comment on appelle Les délicitations Ce que ça soit fait Depuis le coup d'état Depuis le 91, 92 Jusqu'à nos jours Et ils sont en train d'étudier ça Et dans l'ordre Il y a eu des changements Dans l'ordre C'est tout les teke C'est la C'est que Edmond Pone Elle avait parlé L'histoire des Afourou Du côté de Pobolo L'angle Le conflit De la Lime Avec le fleu Congo Et donc C'est par exemple 1885 Et C'est un département Juste à Abolo Abolo qu'on appelle Aujourd'hui Je ne sais pas quoi Voilà Et donc Voyez derrière ça Je vous dis sincèrement Ce sont les teke Qui sont en train D'être utilisés En ce moment C'est terrible Pour la touche C'est sûr Par le clan Les teke Les teke Les teke Je vous dis sincèrement Les réseaux sont là Je ne veux pas vous dire Pour le problème De stratégie Deuxième On nous signale Que La Likwala C'est déclassé Ils sont maintenant Vaccinés Immunisés Des côtes d'embauché Donc ça devient difficile De trouver un gars La Likwala C'est une bonne nouvelle Mais les teke Non 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 C'est encore pareil Ça peut encore aller Comme pire Que ce que Ça s'est fait en 1977 Pendant l'assassinat Du commun d'un marin Gobi Jusqu'à la préparation Du coup d'état Jusqu'un coup d'ajout Donc le teke Ça n'a pas changé Donc quelque part Edmond Ponell Ava raison En parlant De ce que L'adjoint de Brasa En parlant déjà Des teke Avec les boshis Les boshis Ont toujours utilisé Les teke Employé les teke Donc L'Ali Kuala Ça devient problématique Donc le divorce Semble être Le divorce Semble être Consommé Les divorces Est déjà consommé Donc ça sera difficile De trouver un gars Boshis Qui va séduire L'Ali Kuala C'est une bonne nouvelle Et Troisièmement Vous avez Ces trois éléments Là que je vais vous dire Dans le sud Jean-Domingo Kjemba Et Ediga Nguesso Cerce à séduire Les poules Et les nibonèques Ils sont déjà là-bas C'est terrible Là Ils sont déjà là-bas Vous avez vu La chronique Ceux qui ne se passent Dans la jespo Jean-Domingo Kjemba Et Ediga Nguesso Sont déjà Les nibonèques Et les poules Vous imaginez Certains nous informent Qu'il est facile De Laissez ce pouvoir A Jean-Domingo Kjemba Ou Ediga Nguesso Pour les ravir Après Quand il y aura Ces unrois Et tout Ce sera difficile Vous imaginez Jean-Domingo Et Jean-Domingo Kjemba Vous le savez C'est où Et C'est quoi On a tué Ediga Nguesso Et C'est quoi Ce peuple Les officiers Les intellectuels Pensent comme ça Qu'il est facile On va faire Pour le pouvoir Quand il sera Au Kjemba Ou Gesso Et on pourra Les détragés Vous 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 Les gens Qui sont Entraînés À assassiner Ils vont Commencer D'y a Se bouffer Pour Assigner Le pouvoir S'entraîner Là-bas Et Après Ils Vraient D'être Serti Nous Ils Se 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 Pas Attendez Mais Quand Il a Son Quartel Il Bon Il a Qu'ils Entraient Au Célétiquet Et Le Sud Là Bon Il a Un peu Quartel Dans Le Côté De Vili Mais Il Y a Pas Voilà Donc Je Vous Dire Tout Les Chances Voilà Pour Mesdames Messieurs Peu Cangolais Chère Mme Voilà Pour La Petite Explication De La Concurrence Déloyale Des Téké Bakugo Et Les Kuala Au Boshi Au Lé De Laissez Le Boulot Au Boshi Conservez Le Pouvoir Le Retour Mais Ils Vont Aider Sassou Les Boshi Par Tos Nation Les Boshi Ils Vont Là Les Téké Les Bakugo Les Kuala Ils Sassou Kuala Aider Les Boshi Les Boshi Dire Ecoutez Vous Voilà Voilà pour la petite explication si simple mais avec intelligence, méthode et imour pour nourrir les débats. Vous pouvez continuer les débats, mais je reviendrai. On sait leur plan, on sait leur stratégie, donc c'est pour éveiller les conscients pour que vous continuez à nourrir les débats de la libération. Likez, partagez et téléchargez pour vous, pour les besoins de l'histoire et surtout N'oubliez pas de cliquer en bas pour soutenir la résistance, donc au longa. Donc ça c'est le côté visible du devoir citoyen, mais il y a du travail de l'homme. Donc on va faire casser ce système-là. Il va tomber, il doit tomber, ils sont finis. Merci beaucoup, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada